Générique Alors que les jours passent et se ressemblent en Palestine, le Hamas tente de calmer la colère du djihad islamique dans la bande de Gaza, l'empêcher d'engager une nouvelle série d'attaques contre Israël. Depuis le début du mois d'avril, ce mouvement veut en découdre. Les forces spéciales israéliennes ont abattu trois de ses membres. A Génine, au rond-point de Haraba, quatre soldats israéliens ont été blessés durant l'accrochage. Le Hamas ne veut pas revenir à une situation hantée, celle de la guerre ouverte contre Israël. Le résultat serait connu d'avance, des bombes, du sang, des larmes et des gravats. Il faudrait tout reconstruire alors que les ruines de la précédente confrontation sont toujours béantes, les chantiers inachevés et les populations disséminées un peu partout, dans les familles, dans les camps, en attendant une hypothétique reconstruction. Pourquoi une guerre si c'est pour la perdre ? Le Hamas fait entendre sa voix auprès des autres factions palestiniennes, le Front populaire de libération de la Palestine ou encore le Front démocratique de libération de la Palestine, ceci afin que la situation ne s'aggrave pas. Un accord pourrait être obtenu en interne avec le djihad islamique qui semble absolument déterminé à mener une opération d'envergure contre Israël. Accord pour que les hostilités soient engagées depuis la Cisjordanie et non depuis Gaza, comme cela semble se dessiner sur le terrain. Maintenant, gardons-nous de tout politiser. Le grand dossier en Palestine, le vrai dossier actuellement, c'est le blé. L'autorité palestinienne apporte 95% de son blé mais ne possède pas d'infrastructures de stockage. Elle est obligée de s'appuyer sur le secteur privé palestinien ou encore les installations israéliennes. Or, la presse de Tel Aviv vient de révéler que les autorités jordaniennes et israéliennes projettent de constituer un stock commun de réserves de nourriture et de blé en raison de la guerre en Ukraine. Donc, un se demande si les territoires palestiniens ne pourraient pas bénéficier d'un tel dispositif. Selon l'ONG Oxfam, les Palestiniens ont en moyenne trois semaines de stock de blé devant eux. Trois semaines, c'est rien. C'est une pénurie à portée d'assiettes dans le contexte actuel de tensions politiques, de tensions sur la disponibilité des ressources alimentaires. Cela crée un climat électrique. Les gens n'en peuvent plus. Il faut bien se rendre compte de ce qu'est l'inflation en Palestine. La farine de blé, plus 23%. L'huile de maïs, plus 26%. Le sel de table, plus 30%. C'est absolument énorme. Tout cela constitue un cocktail explosif qui explique pour partie le climat pré-insurrectionnel de ces derniers jours en Palestine et en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada